Et bien salut à tous c'est Super 8 Léo et on se retrouve aujourd'hui avec The Voyager 35 Salut Flo Salut Voilà donc on se retrouve exactement pour l'épisode numéro 2 du LP Donc voilà on va partir aller voir tout ce qui a été, tout ce qui est nouveau on va dire Je vous avais dit au dernier épisode que notre objectif ce serait de faire une farm à canne à sucre pour pouvoir enchanter nos premiers items Donc voilà ça va être fait aujourd'hui Donc d'abord on va présenter avec The Voyager Avec The Voyager Qu'est ce qu'on a fait un peu cette semaine Donc on va pas tout présenter comme ça moi dans le troisième épisode Et bien je pourrais vous faire un petit tour du monde De ce qui a déjà été fait Parce que bon on va dire qu'on va faire ça un épisode sur deux Bon là vous allez me dire il y a plein de trucs de nouveaux Mais je vais pas tout présenter en détail maintenant Et donc voilà Donc déjà on va voir le planogramme Alors ici donc c'est le panneau des projets Donc comme on peut voir il y a mes projets Ceux d'Emshir, ceux de Flow, ceux d'Alive, ceux de Lulumin Bon après c'est des projets plus ou moins sérieux Donc voilà pour moi par exemple c'est des projets sérieux Donc là je vais vous dire que j'ai fait les deux tiers des projets que j'ai déjà proposé là-dedans Donc clairement c'est quand même déjà bien Mais en fait j'en ai des nouveaux Comme une ferme à witch et tout ça Après Flow, déchets land Bon bah ça on va s'en occuper ce week-end Donc là nous sommes vendredi Je vais sortir l'épisode ce week-end Donc déchets land, service, aide au projet Donc ça c'est un Donc ça fait partie de déchets land en fait En fait déchets land ça va être Près de la maison de Flow Il y aura une autre aile de sa maison entre guillemets Où ce sera un genre d'entrepôt en fait Où il y aura tous les items poubelle un peu des gens quoi Il y aura des masses de cobble, masses d'argile et tout Donc c'est ça un peu l'objectif de ce projet Après Alive Redstone Head C'est peut-être qu'il veut aider pour la redstone Pour les gens qui veulent aider pour des systèmes redstone Non je sais pas Cathédrale donc il veut faire une cathédrale Et troll cochon Donc ça c'est lui Il s'est intéressé un gros troller à Alive C'est plutôt le mec qui Qui voilà qui fait plus de pranks Qu'autre chose en fait Enfin pour l'instant il fait plus miné que pranké Mais pranké c'est quand même sa deuxième occupation Donc déjà voilà Un peu pareil pour ceux qui sont connectés sur ça Attends il y a Aya Vito Mais sinon ouais il y a Luca aussi C'est son ami qui est pareil C'est vraiment tous les deux Enfin Luca prank pas trop Luca Voilà Donc on s'est fait un peu interrompre Luca ne fait que miné en fait C'est bien ça En gros Voilà Donc Voilà voilà Donc loulou mine Lui son objectif c'est de pranker zep Bon à vrai dire A la place de zep Faut mettre flo C'est moi qui ai modifié son panneau Voilà Donc bon Et donc en fait avec flo On se disait Bah tiens c'est le début Personne n'a de coffre un peu à son nom Et pour pas avoir de problème On va faire une banque à coffre C'est ça Et donc on s'est mis Donc ça on a créé ça tous les deux Vous verrez ça dans l'épisode de flo Désolé pour le baillement C'est ça Et voilà Donc si on clique sur le bouton Donc c'est flo qui l'a fait à ma place On tombe dans une petite salle en bas Voilà Avec des coffres Donc maintenant il y en a de leur chest Mais ce sera pour plus tard quoi Et donc des coffres en fait qui sont attitrés Donc là vous pouvez voir Là il y a le voyageur 35 Donc ça vous faites ça avec votre enclume Après donc là il y a supermikeo Voilà Flo si tu peux juste arrêter de spammer les groupes Il y a que msheer Enfin alive Donc là il y a le mien Donc là comme vous pouvez voir J'ai beaucoup avancé au niveau J'ai quand même beaucoup miné Grâce au fait qu'en fait J'ai pu Comment expliquer J'ai pu Je sais même pas comment dire Oui En fait Avec une ferme que j'ai fait J'ai tu éclairer les environs Et donc Il fallait que je mine en même temps Enfin je pouvais miner en même temps Donc je l'ai fait Donc j'ai ramené quand même Plein 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 de trucs Et j'ai vraiment beaucoup de choses D'ailleurs je vais prendre la paire de bots Parce qu'on ira l'enchanter tout à l'heure Ce sera notre premier enchantement Donc voilà Je vais prendre d'ailleurs aussi Lui tech Hop Toi t'as ta looting Flo ? Euh Ouais Oui Ça tombe bien Ça on ira tuer des vaches Comme ça on pourra faire vite fait les Hop Le truc là Ouh Toi tu t'es pris dans le machin Bon ce moment Alors Euh Tant que maintenant on va passer A la suite Donc Alors vas-y viens Bon ça faudra peut-être enlever Les péages là C'est bizarre quand même Euh Donc euh Oui donc en début de semaine Après avoir fait l'épisode En fait vraiment tout de suite Après avoir fait l'épisode Euh On s'est posé Deux trois Deux trois questions Avec Flo Euh Et moi j'ai tout de suite Voulu commencer Donc avant de faire la ferme Que je vous avais dit Commencer une ferme à slime Parce que pour moi Tous les projets Euh Tous les Pour les tous les projets redstone On a besoin de slime Donc euh Enfin de slime De slime ball Donc C'était obligatoire D'avoir une ferme à slime Voilà Alors c'est pour ça que Là regardez Les champs Ça a un peu avancé On a fait des Des plus beaux champs Voilà clairement C'est C'est vraiment mieux Là il y a la maison De Super Piggy Cam Voilà Hop Là Voilà Ici limite S'il y avait une witch hut Ce serait pareil quoi Il y a quatre witch Qui ont spawné Ah oui Donc là on rejoint le chemin Donc ici Ici c'est quoi déjà Flo Il faut que ce soit un magasin À Zep C'est pas de bêtises C'est vrai C'est vrai Donc Si on suit le pont On arrive vers un endroit Où là vous voyez Et des laines blanches Alors Je vais vous expliquer un peu tout Alors En fait les laines blanches Ici Les carrés de laines blanches Ça représente des chunks à slime Donc ici il y en a un Ici Là où je suis Là il y en a un Parce que regardez Là il y a des laines blanches Qui entourent Voilà Il y en a une là-bas Donc là c'est un Ça c'est un chunk à slime Et là aussi il y a un chunk à slime Que j'ai délimité Mais bon là on voit plus trop On n'a plus de la laine blanche là Mais il y a celle-ci Et il y a celle qui doit être Barreau là Juste là Et donc nous pour l'instant On n'en a fait qu'un Donc c'est celui où je suis là au-dessus Et mon objectif Ce serait d'utiliser Après le deuxième Celui qui est en diagonale là Mais bon Ça on verra À un autre moment Donc voilà Donc pour l'instant On va descendre On prend un peu de dégâts de chute Mais bon c'est pas trop grave Voilà Je vais vous montrer Alors voilà Ici c'est la ferme à slime Donc comme vous pouvez le voir C'est grand Voilà C'est quand même On a creusé tout ça On était 4 Il y avait Flo Alive Et Zep Et on a réussi à tout creuser En presque une soirée d'ailleurs Et donc bon Là en fait vous allez voir C'est bon Pour l'instant il n'y a pas grand chose Mais bon Alors je vais vous montrer Là ici déjà C'est le chemin Où on va pour Pour ce Pour que ça spawn Donc vas-y viens voir Flo Si tu veux Toi t'es où ? Ah oui t'es là Ok Vas-y viens avec moi Et ce qu'on va faire C'est qu'on va déco-reco On ne sait jamais Ça va peut-être te faire des spawner les meubles Vas-y déco-reco Enfin non Vas-y toi déco-reco Moi Je suis en vidéo Moi aussi Je le fais Voilà Donc si on déco-reco Voilà on est arrivé ici Et là normalement Là-bas ça devrait être en train de spawner Donc vu qu'on est à plus de 35 blocs de la farm Enfin environ 35 blocs Après c'est normalement C'est plus de 25 blocs je crois Donc voilà Donc là c'est censé spawner Donc si on arrive là-bas On est censé voir quelques slimes Bah non Voilà Donc Non ça spawn Vraiment ça spawn Mais c'est qu'en plus Là c'est la nuit dehors Donc c'est quand même pas trop le top Et donc Normalement Bon Il y a un chemin Donc on va remonter Pour aller chercher les coffres Enfin ce qu'il y a dans les coffres Donc la façon dont je les tue C'est pas très compliqué Voilà J'ai utilisé Ça Des cactus Ils tombent dessus Il y a des hoppers juste en dessous Voilà Donc les hoppers C'est un peu le truc le plus cher C'est un peu le truc le plus cher en ce moment Vu qu'on a pas une infinité de fer Mais voilà vous verrez Ça rapporte Donc voilà Ça rapporte beaucoup Donc je suis resté à FK cette nuit Donc pendant 8h Et on va voir là combien il y a Un peu moins de 8h d'ailleurs Donc Voilà là Vous voyez Il y a presque un double Un coffre L'équivalent d'un coffre Pour l'aile gauche Du système Et pour l'aile droite Il y a Un peu plus D'un coffre Donc ça y est On a l'équivalent D'un double coffre Et Donc voilà Donc ça rapporte quand même beaucoup Même si au début J'étais un peu Je sais pas J'avais un peu peur Que ça rapporte pas assez Et au final bah si Et bon alors qu'après Quand il y en aura plus Plusieurs Ce sera encore mieux Mais donc voilà Donc Ça c'est pour la ferme à Slim Donc je vais pas vous faire Reprendre tout le chemin Donc on se retrouve à la ville Pour que je vous présente Le deuxième projet Que j'ai eu dans la semaine Allez Et donc nous nous retrouvons Avec Flo Qui s'amuse à envoyer des flèches en verre Pour continuer Le Bah le world tour Enfin Notre world tour Enfin le mien Donc on va se diriger Vers la ferme à Cana sucre Que je vous avais promis Voilà Alors y allez tout de suite Donc bien caché Mais bien joli Et voilà Vous voyez Voici la ferme Très sympa Le design Le design brut Alors Ça design Beaucoup utilisé Depuis que les slime blocks Sont sortis Donc c'est En fait Le utiliser des slime blocks Pour pousser les canes à sucre Pour pas qu'il y ait de perte Parce qu'en fait ça Ça pousse vraiment en avant Ça projette en avant Les canes à sucre Et d'ailleurs nous regardez En fait Vu qu'on a des trous dans la farm Bon elle est pas si suffisante que ça Normal Elle est pas très grosse Mais vu qu'on a des trous dans la farm Et bah parfois Regardez ça fait Et voilà Il y a des canes à sucre Qui arrivent jusque là Donc c'est un peu le Voilà L'inconvénient de cette farm Bon elle rapporte pas des masses Vous pouvez voir Bon ça va C'est toujours bien Je veux dire On aura pas besoin de canes à sucre Tous les jours Mais le jour où on aura besoin D'utiliser beaucoup de canes à sucre Vous verrez On fera soit un autre système Soit on rallongera énormément Et on le fera plus efficient Et je pense qu'on fera un autre système Parce que Parce que bon Enfin Ce sera toujours Toujours ok Donc comment ça marche Alors on va passer derrière Voilà Donc tout éclairé bien sûr Donc Déjà Ici C'est de toute façon C'est toujours un piston Alors pourquoi cette farm est bien C'est qu'elle utilise qu'un piston collant Donc voilà Vous voyez Un en haut Un en bas Et en fait c'est un piston Relié à une chaîne De 8 slime blocks Qui sont là Et Voilà Qui s'étend Puisse détend Grâce à une clock Donc Alors Dans la clock Il y a exactement Un stack et 5 items Donc ça En fait ça représente 4 Vous pouvez faire plus Si vous voulez Mais Ça représente 4 4 Comment on appelle ça 4 poudres de redstone Grâce au comparateur Et donc de plus en plus Ça va S'allumer Et une fois que Ce sera en entier Passé Ça va passer en entier Dans un des deux hoppers Et bah boum Ça va donner Une activation ici Ça va Donc là Donner une activation Vers le haut Pour Extendre ce piston là Et ça va aussi Éteindre ce piston là Donc voilà Et ça va faire Deux impulsions Celle au dessus Celle en bas Voilà Donc c'est Voilà Donc c'est le système Le plus Je sais pas comment dire En français Mais Enfin Ressource friendly Donc vous avez pas besoin De beaucoup De ressources Pour faire ce système là Enfin vraiment Très peu d'ailleurs De ressources Pour faire ce système là Donc c'est Son avantage Entre guillemets Voilà voilà Flo est-ce que T'as de la dirt Pour reboucher le trou Euh Ouais Est-ce que je n'en ai pas Et donc voilà Donc c'est Moi je risque De peut-être Augmenter le timer Parce que je sais pas Moi j'ai toujours Eu l'impression Que Ça résitait Ça reset A chaque fois Les 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 Cannes à sucre Mais Quand il y a un bloc Qui passe au dessus Mais je crois pas Je crois que c'est juste Que quand il y a un bloc Qui passe au dessus Du deuxième En fait C'est que Faut que je me pose la question Donc là On va voir bientôt Quand ça va s'étendre Si on peut voir Ça se trouve là Il y a la canne à sucre Comme ça Mais normalement Ça fonctionne très très bien Ah bah voilà Bon bah tu vois Ça fonctionne bien Là il y en a eu Deux qui sont passés Normalement Ah bon C'est pas énorme Franchement C'est pas un énorme système Mais c'est toujours ça Donc Maintenant On va parler Un peu De Bah tu sais quoi On va essayer De faire notre première enchant Donc Allez Donc il y a une table d'enchant Qui a déjà été faite Avec des livres Grâce à toute la Toute la canne à sucre Mais de toute façon On en fera une pour nous Mais bon Pour l'instant On va aller à celle Qui est déjà dispo Allez là tu me donnes Du cuir D'ailleurs du cuir Je devais en avoir Dans un coffre Quelque part Là-bas peut-être Ou alors à la ferme À slime Donc d'autre façon C'est un truc Qu'on fera Dans des épisodes prochains Enfin même Dans peut-être Le prochain épisode Je pense Ah voilà Là il y a plein de cuir Donc je les ferai avec vous Les bibliothèques Puis la table Vous avez vu que j'avais 26 diamants Ou 25 Je sais plus Ce qui fait que Je peux me permettre De faire ça Et d'ailleurs je veux aussi Donc commencer A me faire des bons stuff Enfin pas d'armure en diamant Je ne vois pas l'utilité À part les bots Mais pour le reste Voilà Donc toutes les maisons Là je vous les présenterai Dans le prochain épisode Je suis désolé De ne pas le faire maintenant Mais bon Voilà Je le présenterai Le prochain épisode Ce sera un épisode maison Je le dis clairement Ça va être en partie Enfin En très très grosse partie Un épisode maison Délicaté aux maisons Donc voilà Vas-y je le rentre Hop On va fermer derrière nous Là il y a un petit Ender chest et tout Il y a des petits items Sympa sympa Donc On va enchanter Au niveau 26 Les bots Alors pourquoi niveau 26 Alors tout simplement Parce que Alors là c'est 24 Donc pourquoi niveau 26 Et bien Parce que On est chez Lucas là Non 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 bah pourtant non Bon alors niveau 26 Parce que Parce que quoi Flo Ah oui parce que C'est la meilleure probabilité D'avoir des Feather Falling 4 Donc je ne suis pas sûr De mon coup Enfin je ne sais rien Que c'est la meilleure truc Mais alors déjà Depth Strider C'est quoi Comme enchant Pour les bots Parce que je vois ça là Ouais c'est une nouvelle enchant Alors ok Donc je ne sais pas Si je vais avoir Feather Falling 4 J'espère Donc Death Strider Je pense c'est Marcher sous l'eau Ah oui c'est ça Oui oui c'est ça Ah ça peut être sympa De courir sous l'eau Bon alors je vais voir J'espère les gens Que je vais avoir Ce que je veux Au cas où je vais faire Un autre enchant Je m'en fous C'est pas grave Alors 3 2 1 Et bah non Bah voilà Donc j'ai que Death Strider Donc Death Strider On verra ce que c'est Donc on va voir Si c'est le truc De marcher dans l'eau Ah oui clairement Ah oui Ah c'est pas de la Là c'est pas de la vitesse Là je marche à la même vitesse Je sais pas si tu vois Si ouais je te vois Ah ouais c'est tranquille Ah oui c'est posé Comme un truc Comme enchant Ah ça c'est sympa Bon bah vous verrez Ça Ça va peut être Nous être utile Pour des projets futurs Donc il faudra avoir Le casque qui va avec Mais ça sera Peut être utile Donc vous savez quoi On va se faire On va se prendre Quelques diamants Avec Flo Et on va faire Une petite séance Bah d'enchant là Parce qu'on est un peu Posé posé Hein Flo Oui Enfin une séance d'enchant En fait on va juste Essayer d'avoir Feather Falling 4 Voilà Et pour les enchants Épées Pioches Et tout ça On fera ça Dans le prochain épisode Allez Donc on se retrouve Dans quelques secondes Et donc on se retrouve Avec Flo Donc on est allé Taper un peu des mobs Voilà Puisqu'on avait un peu De ça à faire Donc moi j'ai repris Un peu de level Flo aussi Donc je vais faire Mon nouvelle enchant Pour les bottes en diams J'espère tomber Sur un truc qui est bien Donc alors Protection 3 Déjà On ne sait pas Si on va avoir Feather Falling 4 Et go Et bah non Voilà Super Alors J'ai eu un break 3 S'il te plaît T'as eu un break 3 toi ? Ouais Je vais le foutre Sur mes Feather Falling Mais c'est dingue Que Feather Falling Ne marche pas plus que ça Euh Bon bah vous savez quoi Je vais Bon on va en refaire un Écoute Et franchement On se retrouve Dans une seconde Bon On se retrouve finalement Pour le dernier enchant J'en ferai plus maintenant C'est fini Ça me Ça me saoule On se retrouve Pour le dernier enchant Euh Donc Alors On va prendre Déjà ce qu'on a eu Protection 3 Et Death Strider Donc Death Strider Franchement c'est très très bien Qu'on l'ait eu Il paraît que c'est pas si commun que ça Donc Hop Donc là il y a une enclume Donc il y a un cas où On les alliera les deux Si on voit que c'est bien Donc Allez go J'ai pas de lapis Il est là Un deux trois Voilà Donc on y va Donc déjà Father Falling 4 Déjà c'est sûr Voilà Donc au moins Voilà on peut pas On peut que finir sur un bon épisode Dans ces cas là C'est vraiment genre Alors Father Falling 4 On va voir ce qu'on a avec 3 2 1 Enchant Projectile Protection 4 Father Falling 4 Donc c'est pas très top Mais 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 Je tiens à rajouter quelque chose On a un Protection 3 Donc dans ma tête je me demande Est-ce qu'on tape du Protection 3 Ou on laisse le Projectile Protection 4 Parce qu'en soit les squelettes C'est un peu chiant Donc je sais pas Donc on va regarder juste Si on essaye de les allier Combien ça peut nous faire Donc déjà si on rajoute Death Strider Ça nous coûte 12 Alors attend On va voir Et si on rajoute ça Est-ce que ça Non Alors c'est si on fait ça que ça remplace Protection 3 Par Ouais On peut remplacer Ah d'accord C'est quoi ça Flo Le NBT en bas là Quand tu choisis Alors je crois que le NBT OneTags Et TwoTags C'est plus on essaye de 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 réparer nos outils Plus ça va nous coûter cher Donc un NBT TwoTags Va Couter plus cher en fait A réparer Donc c'est la ligne Qu'il y a juste en dessous De Minecraft Diamond Boots Là Vous pouvez voir Donc ça c'est une ligne Que tu peux afficher Flo En appuyant sur F3 Plus H Donc attendez On va l'enlever d'ailleurs F3 plus H Et là normalement Voilà Il n'y a plus Voilà voilà C'est vraiment C'est la magie Donc on va peut-être On enlève projectile protection 4 Ou pas Comme toi tu veux De toute façon Ça me projetera tous les mobs Comme ça au moins c'est bien Donc vous savez quoi On va le faire Hop Et on va rajouter Depth Rider dessus Et voilà Et voilà Maintenant on a des protections 3 Feather Falling 4 Depth Rider 3 Voilà Donc on a plus de level En tout cas Mais ce n'est pas grave Car une ferme à mob Est en construction Quelque part J'en suis sûr Non en fait pas du tout Mais il est vrai Qu'on a trouvé aucun donjon Dans la map Donc là au moins Maintenant on est déjà Plus protégé On va pouvoir se mettre Des grosses finesses Bon alors On va finir cet épisode Sur une touche joyeuse Alors comment Finir un épisode Sur une touche joyeuse Et bien déjà C'est pas compliqué Il nous faut Dans un premier temps Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais j'ai mis mes diamants Dans mon ender chest Pour pas faire des allers-retours Parce que je faisais que des allers-retours Là j'en pouvais plus Donc voilà Donc comme vous pouvez voir J'ai pas de boue Enfin Là j'en ai plus dans 3 secondes Donc ce que je vais faire C'est que je vais acheter A manger Je vais prendre En fait j'ai pas grand chose Non c'est le problème Pour payer j'ai pas masse Donc en fait Vous savez ce que je vais faire On va payer On va payer en lingots de fer Ça va les lingots de fer Pour payer ? C'est très bien De toute façon C'est caritatif C'est un Un paiement C'est un paiement Non mais t'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas C'est genre Voilà J'ai du fer Je vais payer en fer Hop Alors On prend notre fer Alors je sais pas si je vais donner Tout ce que j'ai sur moi Mais Il se pourrait que j'en donne un peu Parce que alors en fait Flo explique nous A quoi sert ce stand Enfin Qui a créé ce stand Et pourquoi ? Alors ce stand Qu'il a créé C'est moi Et Alife Qui pêchons Un petit peu Tous les jours Et en fait Qu'on pêche niveau poisson On les met là On les propose à la vente Les gens Ils choisissent Ce qu'ils veulent donner Ils choisissent Ce qu'ils veulent prendre Enfin Ce qu'ils veulent prendre Absolument Par contre Tout ce qui est bouquins Enchant Tout ce qui est rare loot Nous on les garde Et puis Ceux qui Ne sont pas utiles Et bah Ça va direction De la déchetterie Voilà Donc c'est pour ça Que ce qui est bien C'est qu'on a Tout ce qui est Tout ce qui est La name tag Et tout Bah on le sort de l'eau Pas besoin Vu que de toute façon Les donjons On a l'impression Qu'ils n'existent pas Sur cette map A part peut-être Dans un mineshaft Qui est pas très loin Vers là bas Il y a un donjon d'araignée Ou deux Mais alors C'est pas des donjons C'est juste des spawners D'ailleurs Mais alors Les donjons C'est inexistant Donc voilà Donc tu peux aller voir Ce que je t'ai donné C'est un petit troll Voilà Voilà Donc On va se laisser Allez Ciao tout le monde C'était SuperViteLéo Et TheWallager35 Salut Ciao Et on se retrouvera Pour l'épisode 3 du LP Qui sortira La semaine Allez Ciao Bye Salut 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 Salut